bien bonjour à toutes et à tous nous allons poursuivre notre exploration du monde russe par cette vidéo numéro 2 dans lequel nous allons aborder les problèmes institutionnels voici donc nous avons vu la géographie et nous passons à la fédération russe notre plan se subdivise entre l'état les régions et les villes nous allons donc commencer par l'état l'état russe étant une fédération alors je veux pas être trop prolixe mais on distingue les états unitaires les fédérations les confédérations une fédération c'est un ensemble de pays comme les états unis l'allemagne la russie donc donc chacun garde un certain nombre de compétences définies par une constitution fédérale il y a un état fédéral qui se superpose donc aux états membres et chaque état garde sa constitution mais il limite ses compétences notamment externes extérieures militaires monnaie voilà notamment au bénéfice de la fédération bon voilà je n'en dis pas plus il faudrait faire du droit constitutionnel pour développer ça l'état russe est dans une fédération chaque région membre dispose de son parlement local et de son gouvernement local à moscou se trouve le parlement fédéral la douma et l'état fédéral est gouverné par un président dans le cadre de la constitution fédérale vous reconnaissez évidemment vladimir poutine au kremlin passant au milieu de moscovites ou autres sélectionnés et là se faisant lors de son intronisation tant que président voilà les régions maintenant voilà les régions il y en a beaucoup surtout dans cette zone là très peuplée il y en a moins évidemment dans des zones qui sont moins peuplées c'est une notion de bon sens ça si l'on prend par exemple celui-ci là ici là le 76 voilà c'est une région d'ailleurs en russe un oblast ça nous donne une région nommée c'est ce faire de l'osk il ya peu de voyelles et beaucoup de consomme c'est ce faire de l'osk russia c'est faire de l'osk voilà eh bien il ya une ville avec évidemment des grades sociaux etc c'est très moderne c'est parce que les états unis ou le japon ça voilà bon et puis il ya des monuments traditionnels les églises notamment dans des campagnes c'est très joli c'est très beau ça aussi faire de l'osk c'est dans cette région aussi je les choisis c'est parce que c'est dans cette région comme 1968 on a trouvé un ovni voilà cet ovni là ici et sans doute il est sous la terre aussi c'est une des rares photos que le pouvoir soviétique de l'époque a autorisé et voilà en 68 un ovni en tout cas ça rejoint la tête des soucoupes volantes car ça a l'air d'une soucoupe pour ceux qui s'intéressent ils pourront faire des recherches 68 sphère de l'osk les villes si on reprend la région précité sa ville principale est hécaterine bourg je l'ai choisi aussi pour ça emblème l'ours j'ai un trou montané la gibeline il ya des chances pour que ce soit la gibeline une couronne un puits il ya de l'eau et on est cuit des choses le four il ya aussi des pierres précieuses voilà voilà le drapeau de la ville voilà la ville plus détaillée c'est des villes peuplées là évidemment évidemment et catherine bourg alors c'est c'est une résidence d'été traditionnelle pour la famille impériale c'est là que cette famille a été assassinée en 1918 par les bolcheviques une révolution on n'a rien à dire nous parce qu'on a guillotiné des milliers et des milliers de personnes là ils ont massacré la famille impériale ici la photo du tsak Nicolas II Nicolas II voilà 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 je pense d'avoir une grande décoration russe bien sûr religieuse toujours voilà et puis sans doute avec esture en bourg le cimetière sans doute de la famille impériale aussi peut-être je sais plus économie maintenant après la fédération nous allons passer aux aspects économiques de la russie on va distinguer l'agriculture l'énergie et les transports agriculture tout d'abord caractère généraux il y a une perte de culture de sept mois en région du froid c'est vrai qu'il y a des hivers sévères du moins pour le nord il y a une grande surface agricole disponible on ne s'en étonne pas c'est l'une des plus grandes du monde donc une agriculture extensive peu intensive ils ont raison d'ailleurs c'est dans le vent de l'agriculture moderne ça extensive il y a un réchauffement climatique alors une incendie de sécheresse c'est comme chez nous c'est pareil production agricole grand producteur de blé traditionnellement bourgeoine seigle betterave baklajan en russe tournesol ouais le blé premier producteur mondial de petits fruits amboise groseille et rl etc premier producteur mondial il ya de quoi cultiver moi je suis un peu sommaire sur l'agriculture mais bon c'est la vocation de son montage de racheter dans les généralités vous remarquerez que les deux aigles de la russie sont surchargés d'un écusson avec l'archange saint michel sur un cheval l'archange saint michel le sceptre impérial et les saintes huiles sans doute alors ça c'est le grand centre de ces soviétiques j'ai oublié son nom mais il est célèbre de par son territoire la russie est très riche en ressources énergétiques et une industrie afférente de taille oui elle vit dans les premiers producteurs mondiaux de gaz pétrole charbon uranium et presque la moitié de l'énergie est exporté voilà tous les pays traditionnellement bénéficiaires l'inde aussi la chine non traditionnellement non c'était l'europe la russie a toujours été la grande amie de l'europe par le passé toujours et que les événements récents dont les américains se sont emparés et qui est voir charles de gaulle surtout ça aussi de la thèse de charles de gaulle de l'atlantique à l'oural des européens quoi voilà des gazoducs des pipelines etc à travers l'immense russie qui convergent vers l'europe en 2014 la situation était tout à fait normal et donc la coopération économique marchait plein de tubes ça reviendra sans aucun doute et voilà 44% des européens et les norvégiens se servent des pipelines russes la moitié à peu près et la moitié pour la production britannique bon voilà les transports la russie dispose d'un réseau développé d'autoroutes de routes de trains d'aéroports il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut voilà Moscou, Moskva, Moscou voilà un aéroport de Chéret-Métier-Vo au niveau en avion direct de Paris il y a rien d'extraordinaire il y a un réseau de trains très développé évidemment vu le pays l'étendue avec des notices en anglais vous pouvez aller au Baïkal si vous voulez l'Oural du l'Oural Baïkal etc il y a quoi faire un tourisme colossal pour ceux qui aiment le tourisme parce qu'on peut estimer que l'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher c'est une citation dont j'ai oublié l'auteur mais voilà l'imagination vaut bien des voyages ça c'est certain sans oublier pour les trains le transsibérien en fait il y en a plusieurs ils se divisent mais il y en a d'autres également mais qui traversent la Sibérie par des trains la Sibérie tout le monde ne parle que de la Sibérie voilà on l'a déjà présenté cette grande plaine et puis il y a son plateau au dessus voilà mais il n'y a pas que la Sibérie en Russie voilà les trains et pour ceux qui ont les moyens financiers de se les payer voilà le transsibérien de luxe c'est un train ça hein c'est pas une salle à Versailles ou à Saint-Pétersbourg voilà aussi faire forger là c'est magnifique tout ça c'est magnifique voilà les paysages traversés les montagnes le lac Baïkal sans doute hein voilà et le train passe à côté évidemment c'est superbe tout ça faut y mettre les moyens pour l'histoire maintenant et bien nous verrons cela dans la vidéo numéro 3 histoire de la Russie car il n'y a pas d'arbre sans racine et l'histoire est quelque chose d'indispensable à connaître son identité et son avenir aussi car l'histoire se répète, se va de soi j'ai toujours les mêmes constances propriété, capital, argent, culture heureusement qui nous sauve de tout ça voilà donc nous allons nous retrouver dans la vidéo numéro 3 pour parler de l'histoire russe je vous dis donc à bientôt pour cette vidéo numéro 3 sur la Russie au revoir à tous et à toutes à bientôt à bientôt